... ... ... A Tahiti, Nouhoutania, le pire univers carcéral de France, enfin désengorgé. Un nouveau centre pénitentiaire, Tatutu, a été inauguré, de conceptions plus modernes, plus humaines. Permettra-t-il aux prisonniers de retrouver plus vite leur dignité ? La parole est donnée aux détenus comme aux surveillants. Une visite qui interpelle. ... C'est mon dernier pour moi. Ça fait drôle, hein ? J'ai vécu ici pendant 11 années. Ça fait chaud au cœur de quitter une centre détenteur que j'ai vécu tellement ici. J'ai pas l'entrouille, mais l'entrouille, ça a déjà fini quand j'étais accalculé ici. Après, j'ai un peu de joie pour changer un peu. Ici, c'est plus mieux. C'est bien propre, c'est bien accueillant. C'est pas comme Antoine. On a une télé, on a une frigidée à disposer. Enfin, on a tout. Il ne manque rien à cette prison. Je dirais pas qu'elle est parfaite. Elle est le reflet de ce que doit être une prison aujourd'hui. Et donc, nous, on est dedans à travailler et on le ressent. J'ai beaucoup changé. Je me suis rajeuni. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'ai beaucoup changé. Quand je suis là-bas, j'ai beaucoup de pression. Sinon. Si on fait vivre un homme pendant 20 ans dans une cage, imaginez-vous le jour où on va le lâcher à l'extérieur. La première chose qu'il va faire, c'est de se comporter comme un animal. Donc, si on ne veut pas faire des animaux, excusez du terme, il ne faut pas les traiter comme des animaux. Il faut les traiter comme des êtres humains, des hommes, à part entière. Anouméa, c'est un atelier de chant choral qui est proposé aux détenus en longue peine. Une chanteuse lyrique enseigne bénévolement, et avec quelle énergie, son art à une trentaine de prisonniers qui, et c'est un véritable défi, chanteront en latin lors du concert de fin d'année. Plus qu'une évasion, c'est une préparation à une véritable réinsertion. On souffle. Quand tu chantes, ça permet de lâcher un peu tout ce que tu as intérieurement. C'est plus pour extérioriser justement le mal intérieur qu'on a en nous. Donc, ça nous permet d'être bien après quand on revient, puis reprendre un nouveau souffle en attendant la semaine d'après. C'est pour ça, en fait, que ça me plaît, parce que c'est des gens de repentance. Donc, le fait d'être là aussi, on pense beaucoup à nos victimes, on demande beaucoup pardon. Et bien, on a appelé à un implore des entités, peu importe lesquelles on implore, mais c'est surtout pour faire acte de repentance et puis demander pardon. L'année dernière, d'Amicelle, je me sentais stressé parce que je me suis dit, un prisonnier chantait devant le public comme ça, avant de se faire caillasser et tout, je voyais tout ça. Et en fait, quand, ça s'est bien passé. Rendez-vous à la Maison de la Culture du 2 au 10 février. Sous-titrage ST' 501